Musique La cavale est née de la mobilisation de quelques dizaines d'habitants qui ont souhaité sauver leur librairie, qui disparaissaient. Et donc ils ont tous donné du temps, donné de l'argent. Et aujourd'hui on est 370 coopérateurs qui faisons vivre la librairie. On pourrait la résumer en une citation de Mark Twain, qui est, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. N'importe quel Éric Vuillard, il saisit des événements historiques pour ne parler en fait que d'actualité. 14 juillet, ça parle de la crise de la démocratie, de la crise de la représentation politique. L'ordre du jour, ça s'ouvre sur les 24 plus grands industriels allemands qui viennent verser le rebol au parti nazi. et ça tombait quand on apprenait que Lafarge commerçait avec Daesh. C'est brillamment écrit, enfin bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Transatlantique de Gombrowicz. Sa vie d'aristocrate désargenté dans le Buenos Aires interlope. La rencontre avec Borges, c'est à se pisser dessus. C'est outrancier, c'est du grand guignol. Allez-y ! Gori, mon amour de Tony Cade Bambara. On pourrait se dire, c'est les années 70 à Harlem, la discrimination, la misère sociale, bon, c'est assommant. Et en fait, pas du tout, puisque Tony Cade Bambara a énormément d'empathie, de douceur et de tendresse pour ses personnages féminins. Et c'est un grand moment de plaisir et avec de très belles figures de femmes. Les huit enfants Schumann. C'est une succession des portraits des enfants de Robert Schumann. Et le fil conducteur entre ces différents portraits, c'est qu'est-ce que ça fait de vivre à l'ombre du grand homme ? Et en plus, eux, ils n'ont pas eu de bol, ils avaient Robert Schumann qui a fini fou et Clara Schumann qui était une pianiste virtuose. Très impressionnant.